Bienvenue sur ce premier numéro de la saison 2 de notre émission podcast employabilité merci à tous pour votre présence nous allons démarrer ce premier numéro portera sur le thème comment rester constant dans l'apprentissage de la langue anglaise dans un contexte francophone pour ce faire nous avons avec nous monsieur fermi tant qu'il nous un jeune béninois brillant chef d'entreprise et fondateur et directeur de mater leader king english center bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation je vous prie monsieur fermi de vous présenter afin que les différents participants puissent mieux vous connaître bonsoir à tout le monde bonsoir à tous les participants ce soir c'est un plaisir d'être avec vous pour cet instant de partage de connaissances et d'échanges je suis Femi Abel Tanqueno un jeune entrepreneur béninois chef d'entreprise et directeur et fondateur de Ecos Mbénin et des centres Martin Luther King dédié à la formation en anglais je suis titulaire d'une licence en journalisme audiovisuel de l'école nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication de l'UAC et d'un exécutif master's business administration de HEC Paris et depuis bientôt huit ans je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat à travers plusieurs entreprises plusieurs fois lauréat de plusieurs prises internationaux notamment le challenge fund de la banque mondiale que j'ai remporté il y a de cela un an et au delà de cela je suis passionné des langues de d'abord d'innovation je suis passionné d'innovation d'entrepreneuriat mais surtout des langues je parle cinq langues internationales à savoir l'anglais bien sûr le français le japonais l'espagnol et l'allemand pour ne citer que cela voilà donc en gros c'est moi et c'est un plaisir d'être avec vous merci beaucoup comme vous le constatez avec moi je n'ai pas menti dans la présentation de monsieur Femi il est vraiment une étoile brillante de notre cher pays et vous pouvez déjà remarquer qu'il parle cinq langues internationales alors ce n'est que de droit qu'il soit invité ce soir pour tenir ce thème avec nous avant de rentrer dans le vif du sujet je tiens à vous rappeler que vous pouvez au cours de l'émission m'envoyer vos questions une bosse afin que je puisse les poser à monsieur Femi après les questions qui sont préparés et prévues merci monsieur Femi vous êtes fondateur d'un institut international spécialisé dans l'apprentissage de la langue anglaise dites nous quels sont les avantages de l'apprentissage de l'anglais pour nous les francophones comment cela peut-il nous aider dans notre vie professionnelle et personnelle merci pour cette question c'est c'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle mais c'est important d'y revenir chaque fois pour ressouligner l'importance de la langue anglaise pas pour dire qu'elle est plus ou qu'elle est meilleure que nos langues locales ou toutes autres langues mais pour la recentrer dans le contexte dans lequel nous nous trouvons au plan mondial aujourd'hui et faire ressortir l'intérêt que n'importe qui sur cette planète aujourd'hui aurait à maîtriser cette langue là et à pouvoir l'utiliser au quotidien l'importance de la langue anglaise aujourd'hui vous vous en doutez je ne vais pas me mettre à citer des chiffres mais vous savez que depuis plusieurs années près d'une décennie maintenant l'anglais est devenu la langue la plus parler au monde pas la langue ce n'est pas la langue ayant le plus grand nombre de locuteurs mais c'est la langue que vous allez vous voir parler dans le plus de pays dans le monde entier ça veut dire quoi si vous voulez aujourd'hui être capable de vous faire valoir au plan international sur plusieurs théâtres dans votre domaine vous avez intérêt à pouvoir maîtriser cette langue là parce que là où vous irez et que vous rencontrerez par exemple un mongolien ou vous rencontrerez un tchèque ainsi de suite il y a de fortes chances que ce tchèque la comprenne anglais il y a de fortes chances que ce mongolien la comprenne anglais ce qui veut dire que même si vous ne comprenez pas le tchèque même si vous ne comprenez pas le mongol vous êtes capable vous serez en mesure de tenir des conversations d'échanger avec ces personnes là si vous comprenez anglais c'est à dire c'est un trait d'union aujourd'hui entre des personnes d'horizons divers qui ne comprennent pas les langues les unes des autres mais qui pour le simple fait de pouvoir parler anglais seront capables d'échanger de tenir les activités parce que les toute l'activité implique communication donc de tenir leurs activités tout comme si elle avait elle partageait la même langue maternelle parce qu'elle parle tout l'anglais qui est une langue planétaire donc de façon générale aujourd'hui voilà le gros intérêt que nous avons mais pour ramener la chose à notre contexte actuel vous savez l'ac l'afrique et particulièrement le béné va devenir dans les années à venir un exportateur de main d'oeuvre quand je veux parler de main d'oeuvre quand je parle de main d'oeuvre je parle de de professionnel je ne parle pas que des métiers artisanaux et tout ça non je parle de l'exportation des professionnels béninois francophone vers le monde pas que vers vers les pays anglophones mais vers tout le monde entier et dans ce contexte là nous nous retrouverons à concourir ou à compétir nous nous retrouverons en concurrence avec le savoir-faire ou les professionnels de tout le monde entier notamment des pays anglophones et c'est des gens qui sont extrêmement dominateurs partout où ils passent alors imaginez vous qu'aujourd'hui vous débarquez aux nations unies en tant que professionnel et que vous ne puissiez pas parler anglais c'est vrai que le français fait partie des langues des nations unies reconnue mais je vous assure que il est difficile pour n'importe qui de s'en sortir dans le système des nations unies aujourd'hui en n'ayant que le français comme langue officielle qu'il arrive à parler donc au plan professionnel il est vraiment primordial pour tout béninois tout francophone de maîtriser l'anglais de maîtriser cette langue là pas que pour le plaisir pas que le plaisir mais surtout parce que c'est un catalyseur de carrière je ne peux pas vous compter le nombre de personnes qui viennent me voir chaque jour au bureau et qui me disent monsieur fermé ou simplement des potes qui vont dire fermé ben j'ai eu une opportunité la semaine dernière je devais partir à tel dans tel pays où je devais être au mieux à telle chose je j'avais toutes les capacités ou le profil requis pour tel poste ainsi de suite mais ils ont exigé que je parle et quand moi j'entends ça ça me fait mal ça me fait très mal c'est l'une des choses qui me font le plus mal parce que je ne je n'arrive pas à comprendre pourquoi on pourrait négliger aussi facilement quelque chose d'aussi important pour nous donc aujourd'hui l'importance de l'anglais n'est plus à démontrer on devrait la souligner simplement il faut la rappeler il faut la souligner le plus possible mais on n'a plus besoin de démontrer l'importance de l'anglais pour nous aujourd'hui en tant que francophone en tant que jeune étudiant en tant que professionnel en tant qu'entrepreneur et tout je vous donne une anecdote personnellement je suis quelqu'un qui est très friand des compétitions internationales en thème de compétition de start up de jeunes entreprises et tout ça parce que dans la levée de fonds vous devez passer par là et quand vous quittez le bénin tout ce qui se fait sur le continent africain les meilleures opportunités de lever du financement c'est en anglais c'est absolument en anglais donc si vous êtes francophone et que vous n'êtes pas capable de parler à ces endroits là comme si vous étiez un anglophone c'est out vous êtes totalement limité vous êtes totalement limité ce qui fait qu'aujourd'hui quand vous prenez les statistiques en matière de levée de fonds pour les entreprises en afrique vous allez voir sur plus d'une centaine de start up qui ont pu lever plus de 1 million de dollars en afrique vous n'allez pas voir plus d'une start up francophone et quand vous les verrez ce sera soit de l'égypte ou soit du caméroun qui est un pays anglophone et francophone un pays bilingue donc voilà en gros je j'espère avoir pu faire ressortir à quel point il est important aujourd'hui de maîtriser la langue anglaise pour pour bien évoluer dans sa carrière et dans sa vie merci monsieur fermi pour votre réponse je retiens que l'anglais est une langue universelle et où que nous allons nous sommes susceptibles de rencontrer quelqu'un qui comprend la langue anglaise il est alors idéal de maîtriser cette langue pour pouvoir briser les barrières que cela pourrait causer et non seulement ça pour pouvoir dans le domaine professionnel lever des fonds en tant qu'entreprise ou tout simplement vendre ses compétences à l'extérieur quand on parle de la maîtrise du nom on parle de la pratique et régulièrement dites nous monsieur fermi quels sont les meilleurs moyens d'incorporer l'anglais dans notre quotidien c'est une question qui toujours me fait sourire parce que vous savez il n'y a pas il n'y a pas une recette miracle il n'y a pas une recette miracle il n'y a pas de recette miracle chacun le fait ou évolue en fonction de son environnement des moyens qu'il a à sa disposition aussi bien les moyens techniques financiers et tout ça donc tout ça détermine votre aptitude ou la facilité avec laquelle vous allez pouvoir incorporer intégrer la pratique de l'anglais à votre quotidien mais en tant que professionnel de la chose si je dois vous donner des conseils la première des choses que moi je dis aux gens c'est que c'est ceci vous ne pouvez pas apprendre une langue si dans une journée rien ne vous oblige à utiliser quelques mots dans cette langue là vous ne pouvez pas apprendre et maîtriser une langue si dans une journée rien ne vous oblige à apprendre ou à utiliser quelques mots de cette langue là et c'est l'une des sept règles que je donne aux gens souvent je vais peut-être revenir à une autre question que vous allez poser peut-être si l'occasion se présente il faut que vous soyez capable de vous dire je veux apprendre anglais et je n'utiliserai désormais que du matériel qui m'expose à l'anglais votre téléphone et dans quelle langue vous dites je veux apprendre anglais alors quand vous prenez votre téléphone c'est en français vos menus sont en français tous les paramètres de votre téléphone sont en français lorsque vous recevez un message c'est message reçu lorsque vous recevez un appel vous lisez appel entrant ainsi de suite alors que si votre téléphone était en anglais voici ce qui va se passer lorsque vous allez recevoir un appel par exemple vous allez recevoir vous allez lire sur votre écran intrain call et même sans avoir été chercher un dictionnaire votre cerveau retiendra que appel entrant c'est intrain call et il en va de même pour tout le reste lorsque vous allez vouloir modifier vos paramètres au lieu de voir paramètres vous allez voir settings et systématiquement vous intégrer du vocabulaire sans faire un effort spécifique pour l'acquérir parce que ça fait partie du naturel de votre journée donc voilà déjà des choses c'est votre ordinateur je ne sais pas il ya beaucoup de choses tous les outils que vous pouvez utiliser votre compte facebook votre compte tik tok et tout votre gmail et dans quelle langue tout ça c'est des choses minimes mais quand vous voulez cumuler sur la durée ça a un fort impact sur votre sur votre vocabulaire alors d'autres manières de le faire aujourd'hui vous avez la possibilité d'intégrer des clubs je ne vais pas encore parler des centres de formation mais vous avez la possibilité d'intégrer des clubs des clubs de langue moi j'ai fondé un club de langue à lui assez j'ai fondé un club de langue à à l'école de journaliste de lui assez qui existe encore jusqu'à ce jour vous avez la possibilité d'intégrer des clubs à lui assez vous avez le titi goéti qui fait un très beau travail un super travail c'est un club que j'ai beaucoup suivi il faut un très bon travail quand vous intégrer vous avez la possibilité d'être dans plusieurs sections de faire du théâtre de fait des activités qui vous pousse au jour le jour à rester en contact avec des gens qui ont les mêmes besoins les mêmes envies que vous de parler anglais à part ça vous avez la possibilité également aujourd'hui de vous inscrire à la bibliothèque de l'ambassade des états unis pour avoir accès à du matériel avoir accès à des personnes là je vous le conseille vivement parce que lorsque vous allez à la bibliothèque de l'ambassade des états unis vous êtes dans un contexte purement américain vous vous retrouvez avec des gens qui parlent l'anglais avec un accent qui vous plaît c'est à dire chaque fois que vous avez vous allez là bas vous avez envie de mieux parler anglais et ça ça un rôle psychologique important à jouer dans le processus pour le reste il faut pas forcer les choses voilà une chose il faut pas forcer les choses les les attitudes du genre j'écris à un ami je lui dis ok je veux que désormais on parle anglais dans nos conversations tous les jours non ça doit venir naturellement alors vous avez vous tombez sur quelqu'un que vous découvrez comprend très bien anglais sans même lui dire que c'est ça votre but faut conversation avec cette personne là vous les faites systématiquement en anglais avec le peu de vocabulaire que vous avez vous pouvez utiliser des dictionnaires et tout ça avec le peu de vocabulaire que vous avez vous faites vos conversations en anglais avec cette personne là et l'autre chose aussi c'est de pratiquer entre vous même si ce n'est pas bon ce que vous dites parce que vous n'êtes pas obligé de parler un anglais correct je vais y revenir tout à l'heure vous n'êtes pas obligé au premier coup de parler un anglais correct donc même entre vous qui ne maîtrisez pas encore la langue vous pouvez essayer de la parler au jour le jour donc voilà déjà comment arriver bien qu'on n'étant pas dans un milieu anglophone parvenir à intégrer l'anglais dans votre quotidien il ya également les films il ya les chaînes télévision que vous regardez en anglais et tout ça donc l'idée en fait c'est d'angliciser votre quotidien c'est à dire les choses que vous avez la possibilité ou que vous aviez l'habitude de faire en anglais en français pardon si vous avez la possibilité de les faire en anglais faites-les en anglais tous les jours merci beaucoup pour votre réponse angliciser notre quotidien comment peut-on réussir à le faire avec le numérique aujourd'hui comment le numérique peut il nous aider à améliorer nos compétences en anglais merci pour pour la question déjà à la base vous savez que le numérique lorsque vous prenez le numérique et que vous l'appliquez à n'importe quel domaine dans la vie le numérique a toujours eu pour effet d'accélérer les processus donc aujourd'hui le domaine de l'apprentissage des langues ne déroge pas à ce principe là quand on parle de numérique pour les langues aujourd'hui je dirais des outils des plateformes qui existent dont vous pouvez tirer profit pour accélérer votre progrès en anglais déjà je vais partir des plateformes dédiées à l'apprentissage de l'anglais il y a énormément de sites il y a je vous dis énormément de sites internet et d'applications que vous pouvez installer sur votre téléphone qui vous permettront ou même parfois vous obligeront par des moyens détournés astucieux à rester en constant progrès je vais vous citer par exemple duolingo je ne sais pas si vous connaissez c'est une application fantastique que vous pouvez installer sur votre téléphone et vous allez accumuler du progrès voyez avec plusieurs astuces pour que les créateurs ont mis en place pour vous maintenir dans le flot de la chose vous apprendrez du vocabulaire de la prononciation du speaking du reading du writing et ça vous pousse même quand vous n'êtes pas dans un endroit aussi confortable que ça vous pouvez quand même apprendre quelque chose ça ça fait un la deuxième chose importante que le numérique apporte aujourd'hui c'est de vous offrir la possibilité d'évaluer votre progression il ya des sites en ligne aujourd'hui qui vous permettent d'évaluer votre progression dans la langue très facilement en passant des tests parfois il y en a qui sont payants mais il y en a beaucoup également qui sont gratuits suffit même juste de taper sur google il n'y a pas besoin de vous donner une adresse spécifique vous tapez sur google test gratuit de langue en anglais vous allez voir ça et au fur et à mesure que vous progressez vous faites des check-ups pour voir qu'est ce qui évolue qu'est ce qu'il faut renforcer ainsi de suite voyez et en dehors de cela aujourd'hui le numérique rend le monde petit vous avez la possibilité aujourd'hui d'être au bénin et via instagram conversé par exemple avec des personnes aux états unis ce qui n'était pas possible dans un passé un peu peut-être reculé ou pressant plus ou moins quand vous pouvez aujourd'hui vous créez un réseau sur internet jusqu'à même tomber sur water parce que si vous avez un bon réseau sur sur facebook par exemple il est facile de prendre des contacts whatsapp que vous intégrer sur whatsapp et vous pourrez avoir des échanges audio des échanges vidéo ainsi de suite vous avez aussi la possibilité aujourd'hui d'utiliser du matériel que nous utilisons dans ce qu'on appelle les laboratoires de langue aujourd'hui vous avez des matériels numérisés qui sont dédiés uniquement à l'apprentissage de l'anglais c'est à dire si vous avez ces choses là vous n'avez même pas besoin d'un coach ou de formateur en anglais il s'agit parfois de vidéos il s'agit parfois de d'audio ainsi de suite et l'une l'une des plus grosses mines d'or que vous avez pour apprendre anglais et donc très peu de personnes profitent aujourd'hui c'est youtube je ne vais pas vous mentir c'est vrai qu'ils ne vont pas aller sur youtube n'importe comment mais quand vous savez utiliser youtube pour apprendre anglais d'ailleurs pour apprendre n'importe quoi vous allez réussir tellement rapide que ça va vous étonner mais ce que je conseille aujourd'hui c'est de ne pas aller sur youtube simplement pour apprendre de l'anglais mais fait quelque chose d'utile c'est à dire quoi vous êtes dans un domaine donné vous voulez apprendre anglais mais en même temps apprendre ou acquérir de nouvelles connaissances dans votre domaine ne vous fera pas de mal donc au lieu d'aller sur youtube et de taper vidéo d'apprentissage d'anglais non vous allez sur youtube et vous tapez en anglais un thème qui a rapport avec votre domaine par exemple alors vous allez voir du contenu audio vidéo qui viendra uniquement en anglais et là vous vous y mettez vous n'allez pas tout comprendre du coup d'un premier coup mais avec le temps et avec plusieurs répétitions puisque c'est votre domaine vous allez commencer à capter un peu un peu le vocabulaire va venir l'expression va venir la prononciation va venir ainsi de suite et avec du temps vous allez faire du progrès et pouvoir évoluer atteindre des niveaux donc aujourd'hui le numérique est un catalyseur aussi dans le domaine des langues et on ne peut pas négliger ça merci pour votre réponse monsieur fermé dites nous quels sont les meilleurs moyens de pratiquer l'anglais avec d'autres francophones qui partagent le même intérêt pour la langue pour ça je pense que j'avais déjà même commencé à répondre à cette question là aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de pratiquer la langue ça dépend aussi de l'environnement vous êtes mais l'un des meilleurs moyens déjà c'est d'ensemble décider avec un certain nombre d'amis de peut-être si vous êtes dans un environnement vous êtes étudiant dans la même faculté vous partagez le même amphithéâtre pour vos cours vous vivez peut-être dans la même maison où vous êtes employé vous travaillez dans la même entreprise vous pouvez déjà décider par exemple que tel jour dans la semaine c'est la journée où vous n'allez parler que l'anglais nous avons plusieurs fois fait cette expérience là il y a de cela deux trois ans nous avons formé le personnel de la présidence de la république du bénin en anglais une partie du personnel qui devait effectuer un voyage et nous avons instauré que les mardi et les vendredis étaient des jours où ils devaient parler que l'anglais au bureau donc ces jours là tout le monde vient au bureau tous ceux qui font partie du programme quand ils viennent au bureau ils savent qu'entre eux ils ne vont parler que l'anglais mais c'est une décision d'abord personnelle qu'ils prennent à leur niveau il n'y a pas de contraintes donc vous pouvez aussi répliquer ça dans d'autres environnements à l'école ainsi de suite dans les fourras partout vous avez la possibilité de vous retrouver à plusieurs pour échanger vous pouvez également le faire avec une seule personne mais il ne faut pas qu'il y ait de la contrainte derrière parce que quand la contrainte entre dedans votre cerveau il n'en tire pas grand chose quand la contrainte y entre votre cerveau n'en tire pas grand chose le cerveau prend ça comme de la torture le cerveau reçoit ça comme de la tortue et au lieu d'assimiler ils luttent contre donc il faut vraiment que ce soit des choses qui viennent de soi il faut que ce soit des choses qui viennent de soi et l'autre chose option que vous avez c'est d'intégrer les clubs toast masters par exemple qui sont des clubs où vous allez apprendre à faire des débats en anglais à faire des discours en anglais déjà apprendre la langue elle-même et c'est des choses qui sont gratuites les clubs d'anglais voilà donc voilà des possibilités pour des francophones aujourd'hui de créer un environnement où ils peuvent entre eux parler la langue anglaise même s'ils ne sont pas dans un pays anglophone pour rebondir sur votre réponse et sur les astuces que vous nous proposez je voudrais vous demander comment surmonter la peur de faire des erreurs lorsque nous avons des occasions d'échanger dans la langue anglaise la réponse à cette question là elle est simple elle est affichée quelque part sur un panneau je crois c'est à Manchester qui vous dit ne soyez pas gênés de faire des fautes lorsque vous parlez anglais parce que l'anglais est au moins la troisième langue que vous essayez de parler dans votre vie pour la plupart de nous nous parlions déjà au moins deux langues je précise bien au moins au moins deux langues avant d'essayer d'apprendre l'anglais aujourd'hui donc comparé à d'autres personnes dans ce monde là quand vous prenez un américain aujourd'hui en général il ne parle que l'anglais quand vous prenez un français c'est presque la même chose mais en afrique et surtout en afrique francophone lorsque vous voyez quelqu'un qui parle couramment anglais vous pouvez être sûr que cette personne la parle au moins trois langues l'anglais le français et sa langue maternelle donc en matière d'anglais vous n'avez pas un devoir de perfection envers ceux qui vous écoutent surtout lorsque vous êtes encore dans le processus d'apprentissage et pour vous confirmer cela lorsque vous allez dans des dans des environnements anglophones que les gens savent que vous êtes d'origine francophone ils apprécient tellement le moindre effort que vous faites pour parler anglais donc si vous parlez anglais devant quelqu'un qui appris par là qui a fait le processus d'apprentissage et que vous commettez des erreurs il ne rira jamais de moi je ne ris jamais des personnes qui commettent des erreurs qui font des fautes en parlant anglais c'est au moins la troisième langue que vous essayez de pas alors voilà premièrement et deuxièmement la peur de mal parler elle vient de cette fausse croyance que vous avez en vous qui vous dit avant que le mot ne sorte de ma bouche je dois être sûr qu'il est correct c'est vrai il faut parler une langue correcte mais c'est aussi en pratiquant que sa vie et pratiquer c'est commettre des erreurs c'est faire des fautes ça fait partie intégrante du processus d'apprentissage vous ne pouvez pas évoluer si vous ne commettez pas des erreurs ce n'est pas possible vous ne pouvez pas maîtriser l'anglais si vous ne faites pas des fautes dans le processus ce n'est pas possible même nous aujourd'hui en tant que professionnels de la langue il y a des niveaux d'apprentissage donné ou lorsque nous nous retrouvons entre professionnels on est capable de dire entre nous mais toi telle chose que tu as dit n'était pas correct telle chose que tu l'as dit de cette façon n'était pas correct c'est vrai que là on n'est plus à un niveau basique de la chose on est vraiment un niveau élevé mais c'est vous dire que même jusqu'à ce jour jusqu'à ce niveau on continue à commettre des erreurs à faire des fautes peut-être d'un autre niveau mais c'est quand même des fautes et ça ne va offusquer personne parce que ça fait partie intégrante du processus d'apprentissage donc il faut que vous intégrer ça dans votre tête et si on se moque de vous vous en foutez lorsqu'un enfant commence à apprendre à parler sa langue maternelle tout le monde rit lorsqu'il sort un premier son tout le monde rit lorsqu'il parle dit mal un truc ça fait rire tout le monde mais l'enfant s'en fout il répète ça jusqu'à ce que sa langue s'habitue et arrive à prononcer chaque mot de sa langue maternelle à la perfection donc c'est ça vous devez avoir ou vous réapproprier cet esprit d'enfant qui se fout de ce que les gens disent l'essentiel pour vous c'est de pratiquer et de vous améliorer l'essentiel pour nous c'est de pratiquer et de nous améliorer encore une fois merci pour votre réponse j'aimerais vous demander comment pouvons nous développer notre vocabulaire anglais et nous assurer que nous comprenons bien les différents contextes d'utilisation de ces différents mots alors pour cette question je vais déjà partir du point où je vous dirais que le vocabulaire peut être assimilé à quoi déjà à disons un électricien un électricien qui doit installer des lampes des ampoules dans un grand amphithéâtre donc dans l'amphithéâtre vous avez de petites lampes vous avez de grandes lampes les douilles sont au mur les douilles de ces lampes là sont au mur mais lui il a les lampes les lampes les ampoules dans son sac le vocabulaire en anglais ou dans toute autre dans toute langue c'est ce ensemble de lampes que l'électricien possède dans son sac qu'il va maintenant placer dans les diverses douilles qui sont au mur les douilles c'est les dispositifs où on place la lampe pour que ça s'allume alors si il n'a pas beaucoup de lampes dans son sac il ne pourra pas installer de lampes dans tous les douilles de l'amphithéâtre on est d'accord ça fait un deuxièmement si pour une douille qui est carré lui il a des lampes avec des bases circulaires et qu'il prend cette lampe de base circulaire qu'il veut utiliser dans une douille carré ça ne va pas marcher ça c'est une question de contexte donc il ne suffit pas simplement d'avoir les mots il faut savoir aussi où les utiliser alors comment on développe son vocabulaire en anglais et ce n'est pas qu'en anglais c'est dans toute langue vous allez faire la différence entre acquérir de vocabulaire et utiliser le vocabulaire parce que s'il ne s'agit que d'acquérir le vocabulaire aujourd'hui le meilleur moyen c'est déjà la lecture la lecture mais la limite de la lecture c'est que vous n'avez pas le son qui va avec ce qui fait que vous allez accumuler les mots mais vous ne pourrez peut-être pas les prononcer et vous ne pourrez peut-être pas savoir dans quel contexte il faut les utiliser par contre tout ce qui est audiovisuel film podcast le son audio le son vidéo ainsi de suite où vous pourrez avoir du texte et du son en même temps est plus conseillé parce que cela faisant vous apprenez les mots mais vous apprenez aussi les sons qui vont avec comment on prononce chaque mot et aussi dans quel contexte il faut les utiliser et lorsque vous découvrez de nouveaux mots il faut toujours faire des phrases avec pour mémoriser il faut éviter de mémoriser des mots tout seul parce qu'à la langue vous n'allez pas pouvoir vous souvenir forcément du contexte dans lequel vous l'aviez appris donc il faut faire des phrases avec les mots que vous découvrez et vous mémorisez ces phrases là après vous allez découvrir leurs mots vous allez vous rappeler les contextes quand vous en aurez besoin je vous donne un exemple tout court très simple lorsque je dis par exemple tout husband la plupart des gens tout le monde sait que husband le mot husband ça veut dire marie mais lorsque j'ajoute tout et que ça devient un verbe ça n'a rien à voir avec le mariage et tout ça tout husband ça signifie économiser et si on va plus loin on va voir husbandry qui signifie agriculture alors que c'est le même mot donc contexte en contexte changement en changement ça peut dériver et donner d'autres choses donc lorsque vous découvrez un mot il faut le mettre dans une phrase et mémoriser cette phrase là comme ça si après vous découvrez le même mot avec une modification votre cerveau vous interpelle systématiquement et vous dit ah il faut faire attention c'était pas de cette façon là que c'était utilisé dans la phrase que tu as vu donc ici s'il ya quelque chose qui a changé c'est sûr qu'il ya aussi un motif derrière que peut-être le sens n'est pas le même donc il ne faut pas le comprendre comme tu l'avais compris dans l'autre contexte donc en gros c'est ça le vocabulaire ça vient avec l'exposition à la langue donc par tous les moyens que vous pouvez trouver exposez vous à la langue au maximum que possible et vous allez partir votre votre vocabulaire vous n'êtes pas obligé de prendre un cahier de noter des mots dedans chaque jour chaque jour chaque jour non 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 c'est pas c'est vieux c'est vrai qu'on faisait ça nous on a fait ça pour apprendre anglais mais aujourd'hui vous n'êtes pas obligé de faire ça parce qu'il ya des méthodes plus simples de d'accumuler du vocabulaire je tiens à appeler à ceux qui ont des questions que vous pouvez me les poser une bosse pour que je puisse les retransmettre à notre invité merci le vocabulaire vient avec l'exposition à la langue dites nous monsieur fermi comment peut-on évaluer notre maîtrise de la langue anglaise et comment peut-on célébrer nos progrès afin de rester motivés et continuer à progresser de notre apprentissage alors comment évaluer sa progression et pouvoir célébrer c'est ce qu'on appelle en anglais les malsons c'est à dire les grandes étapes de votre progrès je vais sortir du cadre pédagogique pour vous donner une réponse la plus pratique possible parce que si je reste dans un cadre pédagogique je vais vous dire il faut passer des tests de niveau il faut faire un toefl ainsi de suite mais ça c'est un peu trop formel mais quand je suis quelqu'un je suis en train d'apprendre l'anglais ça fait six mois que j'ai décidé d'améliorer mon niveau en anglais aujourd'hui après six mois je voudrais savoir où est ce que j'en suis ça va se voir dans votre quotidien déjà vous allez le remarquer à travers votre aisance lorsque vous vous retrouvez en face de la langue anglaise de façon pratique ça donne ceci si avant que vous ne commencez à apprendre l'anglais lorsque vous arrivez quelque part et qu'on vous dit la cérémonie d'aujourd'hui ou la réunion d'aujourd'hui va se tenir en anglais quelle est votre réaction pour quelle était votre réaction avant que vous ne commencez le processus d'apprentissage d'anglais je suis sûr qu'elle sera perplexe parce que pour vous l'anglais serait en ce temps là un mythe quelque chose que vous ne comprenez pas quelque chose qui vous donne peut-être le tournis ou l'insomnie ainsi de suite donc avant de commencer le processus c'est certain que vous n'auriez pas autant d'enthousiasme si vous arrivez quelque part et qu'on vous dit il faut parler anglais avant de pouvoir entrer ici ou tout autre chose mais si dans le processus ou après avoir commencé à prendre l'anglais vous commencez à remarquer que avec quand vous arrivez à des endroits où les gens parlent anglais vous avez plus envie de les écouter même lorsque vous n'entendez pas ou ne comprenez pas tout ce qu'ils disent vous avez quand même cette envie là au fond de vous qui vous dit il faut prêter oreille il faut prêter oreille à ce qu'il dit là parce que tu pourras comprendre quelque chose c'est déjà un grand signe de progrès ça fait un 2 lorsque vous commencez à remarquer que vous avez de plus en plus de facilité à exprimer vos idées dans des contextes anglophones à exprimer vos idées en anglais c'est un signe de progrès que vous pouvez célébrer lorsque vous commencez à remarquer que vous commencez à avoir de l'inspiration certaines inspirations pour faire des recherches en anglais c'est à dire vous êtes là à un moment donné et il vous venez en tête d'aller prendre ou d'aller sur internet chercher le sens d'un mot bizarre parce que le mot est venu dans votre tête simplement vous êtes dit mais comment dit ce truc là là comment on peut dire ça en anglais vous comprenez ce sont des indicateurs de progrès que vous pouvez célébrer et quand vous commencez à voir ces indicateurs c'est le moment de capitaliser cela pour pouvoir vous pousser vous booster et vous dire ouais mais ça évolue peut-être avant lorsque vous lisiez un texte d'une page à peine vous comprenez une ligne mais aujourd'hui quand vous lisez peut-être une ligne vous allez pas comprendre dix mots ou cinq mots mais vous pouvez voir le sartre du test comprendre un peu le feeling même si vous n'avez pas tous les détails ce sont des signes de progrès et c'est comme ça que personnellement déjà vous pouvez vous évaluer et célébrer des progrès avant maintenant peut-être de passer après à une évaluation plus formelle avec un toefl qui est le meilleur test aujourd'hui dans le monde entier pour évaluer votre niveau en anglais avec duolingo également vous pouvez évaluer votre niveau en anglais il y a beaucoup de tests de langue en ligne où vous pouvez aussi vous rendre dans un centre de langue et demander à faire un test de langue simplement on vous dira exactement où est-ce que vous en êtes quelles sont vos faiblesses et quelles sont vos forces donc en gros voilà quelques astuces pour pouvoir évaluer votre niveau en anglais merci monsieur famille je vais clôturer la série de questions prévues en vous demandant comment nous pouvons rester motivés et continuer à progresser dans notre apprentissage de la langue anglaise en ce qui concerne la motivation pour l'apprentissage de la langue anglaise elle ne diffère pas des principes pour être motivé pour faire tout autre chose vous devez déjà savoir pourquoi vous appreniez la langue quelle est la raison qui vous pousse à apprendre la langue est ce que vous le faites pour vous même ou vous le faites pour plaire aux autres ou vous le faites simplement parce que c'est la mode si votre pourquoi n'est pas assez fort vous ne parviendrez pas à trouver l'énergie nécessaire pour faire les sacrifices qu'il vous faudra faire pour rester constant dans votre apprentissage c'est en cela que les personnes les plus motivées à apprendre l'anglais que j'ai jamais vu dans ma vie c'est cela qui se retrouve face à une opportunité de voyage important dans leur carrière et tout mais qui ont l'impératif de parler anglais avant de pouvoir voyager ces gens sont les plus motivés ils prennent plus de 300% parce qu'ils ont un pourquoi tellement fort qui compte à leurs yeux la deuxième catégorie c'est ça va vous faire rire c'est ceux qui apprennent l'anglais pour séduire soit une femme ou un homme les deux se passent parce que cette dernière ou ce dernier ne parle que l'anglais et là vous comprenez que le coeur est impliqué et tout ce qui implique le coeur c'est une forte motivation qu'on en tire pour faire des choses faire des sacrifices et tout donc vous devez vraiment chercher la raison pour laquelle vous apprenez anglais et en être certain si vous apprenez l'anglais juste parce que votre voisin a appris anglais et pas l'anglais ça ne va pas marcher vous devez avoir une raison il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mais il doit y avoir quelque chose vraiment de fort qui vous pousse à apprendre la langue et comme ça lorsque des moments difficiles vont arriver vous allez vous référer à ce pourquoi là pour pouvoir progresser c'est extrêmement important sinon vous allez abandonner à chaque fois que ça va devenir un peu difficile à chaque fois qu'il va vous falloir faire un peu plus d'efforts vous allez abandonner s'il n'y a pas un vrai pourquoi derrière donc pourquoi apprenez-vous anglais ou plus simplement pourquoi voulez-vous apprendre anglais ou encore pourquoi voulez-vous parler anglais répondez à ces questions là et votre motivation vous la connaîtrez vous vous baserez sur ça pour pouvoir rester tout le temps motivé et constant dans votre apprentissage connaître son pourquoi et avoir un pourquoi assez fort pour pouvoir être toujours motivé peu importe les difficultés qui se présenteront à nous dans notre parcours pour l'apprentissage de la langue anglaise merci beaucoup monsieur famille nous allons maintenant passer à la séance de questions réponses notre première question nous vient de achille il voudrait savoir comment vous êtes parvenu à apprendre cinq différentes langues étrangères et est-ce que vous vous en servez effectivement il voudrait également savoir si l'apprentissage une langue n'interfère pas dans la connaissance d'une autre langue la deuxième question vient de marina elle voudrait savoir étant donné que vous nous aviez dit que l'anglais était très important et que ou que nous allons nous aurons besoin de cette langue elle voudrait savoir est ce que cela voudrait dire que quelqu'un qui ne comprends pas l'anglais ne pourrait pas être employé dans un autre pays pour finir nous avons marido qui voudrait savoir quels sont les moyens que nous pouvons utiliser pour pratiquer l'anglais lorsque nous n'avons personne avec qui échanger la première question comment parvenir à apprendre cinq langues internationales je pense que les langues ont des fondements qui sont similaires au plan linguistique en termes de lexique de syntaxe et autres les langues généralement des bases qui sont similaires et les principes pour acquérir une langue s'appliquent en même temps et aussi à d'autres langues donc le principe avec lequel vous êtes parvenu à apprendre le français ou déjà même à prendre votre langue maternelle si vous l'appliquez à l'anglais si vous l'appliquez à l'allemand si vous l'appliquez à l'espagnol etc vous allez atteindre ou obtenir le même résultat maintenant en termes d'interférences je ne pense pas il n'y a pas de d'interférences négatives il y en a plutôt de positives parce que il y a des langues qui ont des sources ou des origines communes du coup ces langues là sont plus facilement assimilables lorsque vous devez les apprendre ensemble quand je prends par exemple le français et l'espagnol lorsque vous comprenez déjà français vous avez plus de facilité à prendre l'espagnol que qu'une personne qui ne comprenez pas français lorsque je prends l'anglais et l'allemand malgré la difficulté ou bien malgré que ce ne soit pas apparent si vous comprenez déjà anglais il vous sera plus facile d'apprendre allemand par la suite du coup il y a 7 je ne vais pas appeler ça des interférences mais ce sont des facteurs favorables à l'apprentissage de plusieurs langues internationales et à leur maîtrise mais retenez déjà que la base comme je le disais depuis c'est de pouvoir écouter et de répéter donc si vous êtes capable d'appliquer d'appliquer pardon ce principe là dans n'importe quelle langue dans le monde vous allez pouvoir prendre ça et parler pour la question de marina non je ne on ne peut pas prétendre que quelqu'un qui ne comprend pas anglais ne peut pas être employé dans un autre pays c'est vrai que l'anglais est un facteur est un élément qui vous ouvre beaucoup de portes vous ouvre plus facilement les portes mais cela ne veut pas dire que quelqu'un qui ne comprend pas anglais ne peut pas être employé dans un autre pays tous les pays dans le monde ne sont pas anglophones et il y a bien sûr des endroits où on ne vous exigera pas forcément l'anglais avant que vous ne puissiez exercer assez à ces niveaux là mais il faut retenir que si vous aspirez à opérer à un certain niveau au plan international vous avez l'obligation de vous améliorer en anglais parce que tout ce qui est international fonctionne avec l'anglais en gros c'est ça mais il y a quand même des gens aujourd'hui qui ne comprennent rien de l'anglais mais qui quand même font des carrières qui ne sont pas si mal que ça maintenant quand on se projette dans l'avenir il y aura de moins en moins de ce genre d'exemple d'exemple il y aura de moins en moins de personnes qui pourront évoluer comme il le faut dans leur carrière s'ils ne parlent pas anglais alors sur ce je vais je vais vous dire merci merci pour l'invitation et merci pour les que toutes les questions qui ont été posées elles étaient toutes pertinentes merci pour le moment des choses que vous avez que vous m'avez offert j'espère avoir répondu ou apporté quand même assez d'éléments et éclairer la lanterne de chacun sur les questions de langue pour tout ce qui reste je reste assez je reste disponible à tout moment pour apporter plus chacun dans votre quête de l'apprentissage de la langue anglaise merci à vous encore and see you next time have a good night merci beaucoup monsieur fermi tant quino merci pour ce riche moment d'échange merci pour votre disponibilité et le temps que vous nous avez accordé merci également pour vos astuces et le partage expérience je vous invite maintenant à nous dire votre mot de fin afin que nous puissions clôturer cette séance alors comme je le disais déjà merci beaucoup merci à vous pour l'invitation c'est vraiment un plaisir pour moi de partager quelques idées quelques connaissances avec avec des personnes qui sont intéressés à apprendre à élargir leurs connaissances c'est vraiment important pour moi donc merci encore à vous mon mot de fait sera simplement de vous dire que les langues pas seulement l'anglais sont des outils de développement que ce soit pour les pays que pour les individus donc il faut vraiment y apporter y accorder de l'importance et en apprendre autant autant que l'on peut parce que ça sera vraiment plus dans nos carrières et pour rapidement répondre à une autre question le centre martin le talking est situé à bomekalavie dans la sixième rue après les consulons en allant vers le carrefour pota nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h à 18h et les courses se font en module de six mois pour les niveaux débutants et de trois mois pour les niveaux intermédiaires les tarifs et autres vous pouvez me contacter en inbox je vous enverrai tous les détails nécessaires merci encore merci à à mélanie merci à Marielle merci à tous ceux qui organisent cette séance au plaisir de vous retrouver bientôt pour peut-être discuter d'autres sujets et portez vous bien merci à vous merci à tous les participants merci spécialement à ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin avec nous pour vos contributions également merci à l'équipe organisatrice et je dirai au revoir et à la prochaine pour un numéro encore plus enrichissant de notre émission podcast employabilité c'était Marielle Arroyer pour vous servir et comme nous parlons de la pratique de l'anglais je dirai thanks you all and have a good night merci à tous